Hey yo YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos et encore moins des vidéos comme ça. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous du coup sur cette première vidéo sur cette chaîne YouTube de 2023, plus ou moins. L'idée c'est que je vais vous faire quelques annonces sur YouTube, Twitch et une grosse annonce personnelle slash professionnelle quand même à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester un petit peu histoire de faire un petit condensé de tout ça. Déjà première chose comme vous avez pu le constater, ou peut-être en tout cas j'ai re-upload toutes mes vidéos YouTube, plus quelques-unes. Du coup désolé pour le spam. L'objectif étant de retourner sur cette chaîne YouTube, parce que changer de chaîne était malheureusement une mauvaise idée. Mais bon, c'est pas grave, il fallait que je teste quelque chose. Je me suis dit que ça pouvait être la solution, mais ça ne l'a absolument pas. Ce que vous allez retrouver du coup sur cette chaîne YouTube à partir de maintenant, donc je me focus majoritairement sur les mises à jour, c'est-à-dire qu'il y aura des vidéos pour les patchs, il y aura des vidéos pour les reworks, ce genre de choses. L'objectif c'est que vous sachiez un petit peu ce qui se passe sur le jeu, et que vous puissiez suivre des actualités sans aucun problème, sur des vidéos qui sont toujours idéalement très courtes, etc. Donc faire un petit truc sympa quoi. Donc voilà pour côté YouTube, il y aura d'autres vidéos sur YouTube, mais on va en parler après justement, parce que là on va parler de Twitch vite fait. Du coup côté Twitch, je vais totalement modifier ma façon de stream, c'est-à-dire qu'actuellement je fais beaucoup de solo queue, et de temps en temps je fais des Game Viewers. Maintenant je vais faire les deux dans mes streams, c'est-à-dire que je vais toujours commencer mes streams par deux solo queue, donc une première game, puis une deuxième. Si la deuxième se passe bien, je vais peut-être en relancer une, si je me sens vraiment chaud et que j'ai envie de continuer, de full win, je vais continuer. Mais dans l'absolu, si je sens que j'ai pas spécialement envie, que les games sont pas trop intéressants, que je joue pas très bien, ou que je vais faire une down, ça arrive très souvent malheureusement, et bah écoutez, on part directement aux Game Viewers. L'objectif, c'est qu'on s'amuse, qu'on teste des builds, des personnages, etc. Et qu'on ait du coup des vidéos fun, un petit peu plus détentes et rigolotes pour justement YouTube. Donc ça va être vraiment ce que je veux faire aussi sur YouTube, c'est me focus sur les patchs, sur les reworks, et aussi faire des petits gameplays condensés, fun, chill, où on fait un peu les cons et ça peut être super sympa. Donc du coup, n'hésitez pas à checker, et puis aussi bien le stream que venir dans les Game Viewers en lâchant votre pseudo à la fin de chaque game, quoi. Faut savoir que j'adore League of Legends, vraiment, je kiffe y jouer, le problème c'est que le jeu, il est dans un état catastrophique en ce moment. Enfin, le jeu est bien, mais c'est les gens, en fait, dans tout le problème, comme toujours. Et du coup, ça me gâche beaucoup de plaisir, et jouer avec vous, en vrai, c'est tout con, mais c'est la solution, en fait, pour ne pas trop tilt et ne pas trop déprimer de ce jeu. C'est tout bête. Et du coup, on passe à la dernière annonce. J'ai un énorme projet pour Yates. Donc, peut-être que vous le savez déjà, mais je travaille déjà beaucoup avec Yates. C'est d'ailleurs pour ça que je ne pouvais pas trop produire de contenu sur YouTube. Je travaille énormément avec Yates. Et dans les semaines, mois à venir, je vais travailler sur un énorme projet, du coup, qui fait que je ne vais pas avoir beaucoup, beaucoup de temps pour travailler sur YouTube, hormis pour faire les mises à jour et peut-être des condensés. Je vais voir pour... Enfin, j'ai déjà un monteur, mais je vais la recontacter. Et du coup, ouais, ça va être un petit peu plus dur pour moi de stream la semaine. Je vais, je pense, utiliser un peu ce projet pour prendre soin de moi pendant deux mois et sans vraiment revenir en forme, parce que c'est nécessaire. Je me suis un peu trop négligé ces dernières années. Et du coup, j'en paye le prix depuis un an et demi et c'est un peu difficile. J'ai fait un burn-out et tout. On s'en fout. Mais tout ça pour dire que j'ai besoin de prendre un peu plus de temps pour moi, prendre soin de moi. Et du coup, voilà, c'est un peu ma résolution de 2023. C'est aller mieux. Et du coup, vous proposer du contenu plus stylé et ça va être cool, ça va être cool. Donc voilà, je suis assez hypé pour 2023. Je suis désolé, c'était un petit peu compliqué ces dernières années encore une fois. Mais promis, je fais tout pour revenir en forme. Et voilà. Donc, merci à tous. Si jamais vous êtes restés jusque-là, c'est énorme. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas, du coup, à suivre tout ça. Twitch, YouTube, vous connaissez le principe. Les liens sont dans la description. Lâchez pouce bleu, commentaire. C'est connerie là, bref. Et TikTok aussi. TikTok, c'est vraiment très important TikTok. Je stream sur TikTok maintenant. Bref, tout ça pour dire que merci à tous. Du coup, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous retrouve samedi, donc demain, à 11h. À 11h pour du League of Legends. On va faire comme d'études. Quelques solo queue, puis game viewers. Ça va être super sympa. Du coup, voilà. Je vous laisse dessus. Bisous, les potes. Ciao, ciao.